Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve, on est le samedi 18 mars, il est 10h J'ouvre ce vlog maintenant puisque je vais vous faire un vlog spécial salon Puisque je vais au salon du voisir créatif à Laval Donc en Mayenne Voilà, je vous l'avais dit dans le dernier vlog Normalement j'y allais, effectivement j'y vais En plus de ça j'ai gagné une place gratuite Donc un moment très gratuite Grâce au contestant, donc l'Oural Eye Design Donc la marque, l'Oural Eye Design Donc merci beaucoup à eux déjà Parce que c'est super gentil Donc bah écoutez, je vous emmène avec moi dans cette journée en salon Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie Coucou, il est 15h, je sors du salon Bon, je suis restée quand même pas mal de temps Voilà, j'ai fait presque tous les stands Là il commence à y avoir un peu plus de monde Comme vous voyez, j'ai les lunettes plein d'eau Là il tombe de l'eau Donc voilà, j'ai fait des achats Pas forcément que scrap Puisque je fais quelques petits achats Pour faire une activité avec ma fille Mes filles, mais bon la petite Je pense que ça va prendre Elle est un peu trop jeune Mais voilà, je vous montrerai tout ça en rentrant Petit point bilan C'est un petit salon C'est pas très très grand Mais bon, c'était sympa Donc comme vous avez pu le voir J'ai fait quelques plans mais c'était pas facile Donc du coup, j'ai vu Il y avait le stand de Schwain Flowers Il y avait le Relay Design D'ailleurs, que je remercie encore une fois Pour la place Puisque du coup, je l'ai gagné Grâce à la boutique Le Relay Design D'ailleurs, j'ai fait quelques petits achats Je vous montrerai Et donc il y avait tout en scrapant Je ne sais plus comment ça s'appelle J'ai fait un achat chez eux Il y avait Universe Scrap Bien sûr, comme tout le temps Généralement, je les vois à chaque fois Et il y avait le stand atelier J'ai dû vous faire quelques images De Lucille Donc deux jolies choses Donc je n'ai pas pu la voir Parce qu'elle était en atelier Au moment où je passais Et puis après, je ne l'ai pas revue Donc voilà Mais voilà, je suis passée devant Et j'ai été voir ses petites créations Et son petit atelier Il avait très sympa Voilà, après voilà Il y avait un peu de couture Il y avait du diamond painting Il y avait de la peinture Il y avait du nail art Donc voilà Il y avait plusieurs petites choses Donc petit salon Mais bien sympathique Voilà Donc écoutez, là je vais reprendre la route Je vais rentrer sur le Mans Et puis je vous reprendrai un peu plus tard Coucou Non, re-coucou plutôt Je vous retrouve Il est 18h Donc ça y est, je suis rentrée Je suis déjà rentrée depuis une petite heure déjà Mais voilà Donc j'ai fait des petites choses Et puis voilà Donc retour du salon Alors là, je vais vous faire un petit retour Blabla Mais pas très long Et après, je vais vous montrer mes achats Alors comme je vous l'ai dit C'était un petit salon Mais plutôt sympa Il y avait quand même pas mal de stands de scrap Donc c'était plutôt bien Il y avait un peu de couture Mais pas tant que ça finalement Sur certains salons C'est ce qu'il y a le plus Mais là vraiment Il y avait peut-être 6 stands de scrap Je ne les ai pas comptés Mais oui C'était à peu près ça Et il y avait quoi ? 2-3 stands de couture Il y avait un stand de Diamond Painting Un stand de Nail Arts Un stand Travail sur le bois Il y avait un stand un peu plus alimentaire Il y avait un stand Sur des trucs microfibres Je ne sais pas quoi Je ne me suis pas vraiment arrêtée Il y avait un stand de perles Un stand de boutons Et un peu de perles aussi Il y avait un stand de machine à coudre Il y avait plusieurs petites choses Et voilà Donc en boutique Je suis passée Chez Shoe & Flower C'était la boutique principale Avec une autre Que je voulais voir J'ai trouvé ce que je voulais Je suis très contente Je suis bien sûr passée voir Laure Light Design Puisque c'est aussi grâce à elle Que j'ai gagné une place Une entrée gratuite Donc merci encore une fois à elle Même si je l'ai déjà dit Je suis passée sur un stand Je crois que c'est tout en scrapant Je ne sais plus Je n'ai plus le nom de la boutique Mais je crois que c'est ça Je suis passée sur le stand Les pot de colle Il y avait le stand atelier De jolies choses Donc de La youtubeuse et créatrice Moi quand je suis passée Elle faisait un atelier Donc du coup Je l'ai vue comme ça Je suis passée devant Mais ouais Son petit stand était sympa Il y avait ses créations d'exposés Donc c'était cool Ensuite Je suis allée dans un stand Qui n'est pas du scrap Mais vous allez voir Je vais vous montrer C'est hyper original Comme concept Et je suis allée sur un stand De couture Pour quelques petites choses Je vais vous montrer tout ça Donc écoutez Je suis quand même très contente De y avoir été Je suis un peu fatiguée là Parce que la route Ça m'a fait une heure Une heure et quart Allez Une heure et quart Une heure et quart Retour Donc bon Moi quand même Mais je suis contente De y avoir été Pour une première édition Je trouvais que c'était Plutôt sympa Si l'année prochaine Il y en a un autre J'y retournerai Voilà Je l'ai trouvé Plutôt sympa Comme petit salon Petit Mais très sympa A faire Il y avait plus de monde Quand je suis partie Je suis sortie du salon Il devait être 15h Je crois Il y avait commencé A avoir plus de monde Et il y avait la queue A l'entrée Donc voilà C'est pour ça Je me dis Moi je ne pouvais pas Je ne pouvais pas y rester Non plus trop tard Parce que du coup Après j'ai une heure et quart De route Donc voilà Mais j'y suis quand même Restée longtemps Parce que J'y suis arrivée Il doit être 13h 13h15 Et je suis restée Jusqu'à 15h Je me suis posée Il y avait un petit stand Où ils vendaient des crêpes J'ai pris une petite crêpe Voilà Petit bouté Comme ça Avant de partir Et puis Après je suis repartie Et puis Il fallait que je passe Faire 2-3 courses Donc je suis passée En retour Faire 2-3 courses Donc écoutez Blabla terminé Bilan très bon salon Petit salon Mais très sympathique Comme je vous l'ai dit Et puis On fera le prochain salon Version scrap pareil Qui est dans 15 jours Donc Là c'est pareil J'ai hâte De voir Tout le monde Et puis De voir certains stands De scrap aussi Écoutez Je vais vous prendre Face Bureau Et je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Voilà On se trouve Face Bureau Je vous ai mis La lumière artificielle Puisqu'il commence à faire Le jour commence à se Affaiblir Donc du coup Bah voilà J'ai mis la lumière artificielle On va commencer Par la boutique Show & Flowers Donc voilà La petite carte Elles sont très gentilles Franchement Très très sympa Et j'ai beaucoup aimé Leur stand Qui était super bien décoré Et tout Donc franchement Top Alors je vais vous montrer Mes petits achats Bon Ils m'ont Offer une petite carte Comme ceci Toute mignonne Et tout Ça peut être très sympa Je vais la garder Pour le Project Life Pourquoi pas Et on a eu en cadeau Aussi Une Blanche À l'endroit C'est mieux À découper De petits mots Comme ceci Avec les petites étiquettes Donc toujours Les étiquettes De chez Victoria Street Donc leur nouvelle collection Donc ça C'est très gentil Pour commencer Donc j'ai pris Une Distress Que je n'avais pas J'essaye d'étoffer Un peu plus Ma gamme De ma collection De Distress J'en ai quelques-unes Mais je ne l'ai pas toutes Donc là C'est la Fossilised Amber Donc c'est une couleur Ambre Elle était à 6,80€ Voilà J'ai bien aimé La couleur Je trouve que C'est sympa Et pour faire De la colorisation Ça peut être pas mal Et j'ai pris Un petit pot De Magical Alors c'est les Glizzy C'est les pailletés Donc c'est le Gleaming Gold Je ne sais pas Si vous allez bien voir C'est du gold Mais il y a des paillettes En fait Dedans Donc ça Ça peut être pas mal aussi Je l'ai vu Sur une de leurs créas Ça a vraiment Un côté pailleté Mais très très fin C'est irisé même C'est super joli Donc celui-là J'ai payé 4,25€ Et ce pourquoi Aussi je suis allée Sur leur stand Je vous avais dit Dans mon dernier haul La Fourmie Créative Que j'avais pris Des tampons Donc Shoe & Flower Donc la collection Victoria Street Et je vous avais dit Qu'il me manquait Un tampon Qui était en rupture Partout Et donc sur leur stand Il y était Donc c'est ce fameux tampon Avec la tasse de thé Qui est comme ceci Et voilà Les petites maisons Les fleurs Et tout Donc il s'appelle La tasse Et voilà Celui-ci était en rupture Partout Je n'arrivais pas A le retrouver Donc là Quand j'ai vu Qu'ils étaient sur le salon Je me suis dit Je vais aller voir Et bon Ils l'avaient forcément Donc je l'ai payé 13,70€ Voilà Il est magnifique Ce tampon Je l'aurais vu Un tout petit peu plus grand Mais non finalement Il est bien comme ça Il est top Donc je suis très très contente De l'avoir Puisque c'était le dernier Qui me manquait De la collection En tout cas Qui me plaisait Et que je voulais Donc très contente De l'avoir trouvé Voilà mes petits achats Chez Chou & Flowers Donc très contente D'avoir vu leur stand En plus Comme je vous dis Il était super bien décoré Il y avait beaucoup de créations Et c'était très joli Donc voilà Ensuite Donc je suis allée Sur le stand Bien sûr De l'Aurelie Design Donc là Comme je vous ai dit J'ai gagné une entrée Grâce à la boutique Donc j'ai pris La collection Petit coin de paradis Alors si vous vous souvenez Je crois Que Alors je l'ai déjà Je l'ai prise Je ne sais plus L'année dernière Je crois Elle était en avant-première Et bien je crois Que c'était sur version scrap Ou c'était à Nantes Non je crois Que c'était sur version scrap Sauf que j'adore Cette collection Elle est vraiment Très très jolie Alors c'est une collection Qui de C'est pas une nouvelle Elle est sortie Bah la nuit dernière Je crois Je ne vais pas dire de bêtises Mais je crois Que c'est ça Et Vraiment Elle est sublime Cette collection J'aime beaucoup Les couleurs Et J'ai pas encore utilisé Celle que j'ai acheté L'année dernière Mais comme A l'intérieur Vous n'avez que Six papiers Recto Verso Bah c'est vrai Que ça va vite Comme dirait L'autre Ça va très vite Donc Je me suis dit Bah je reprends Un paquet Comme ça Au moins J'en aurais J'en aurais un peu plus Mais elle est vraiment Très jolie Cette collection Vous voyez Oh pardon J'aime beaucoup J'aime beaucoup Les couleurs Choisies Le rose pâle C'est totalement Mes couleurs Très joli Et la dernière page Qui est comme ceci Avec les cartes De project life Et à l'intérieur Crap paris Qui arrive Donc je garde du budget Déjà j'ai dépassé Mon budget D'aujourd'hui Mais bon C'est pas grave C'était sûr Je m'en doutais Et pour aller avec J'ai pris une planche De tampon De la même collection Donc j'ai beaucoup aimé J'ai vu une création Avec cette fleur là Et le petit oiseau Et franchement Ça rendait super joli Bon bah du coup Je l'ai pris Alors le prix C'était 13,50€ Je crois La planche De tampon Donc voilà Ce que j'ai pris Chez l'Orly Design Ensuite Je suis allée Sur le stand Lillipot de colle Alors si vous connaissez pas C'est une boutique Qui fait vraiment Plus du Tout ce qui est collant Donc du double face Il a des carrés de mousse Voilà Donc moi J'ai voulu tester J'ai jamais vraiment testé Lillipot de colle Donc là j'ai pris Des carrés de mousse Adhésif Pour mise en relief Il y a 20 carrés blancs Ah il y a des 20 carrés gris J'avais même pas vu Et c'est 3 mm D'épaisseur C'est assez cher Par contre 3 euros et quelques Je crois Si mes souvenirs sont bons Ah ils sont assez épaires Effectivement Pour faire du relief C'est pas mal Donc il y a des carrés C'est sous forme de petits carrés Comme ceci Il y a des gris Et des blancs Écoutez à tester J'ai jamais testé Donc écoutez à tester Puis je vous en dirai Des nouvelles Et j'ai pris aussi Un duo de mousse Relief Donc là c'est du 1,5 mm En fait c'est des grandes planches Comme ceci Qui font 145 par 200 mm Il y a blanc et gris Antracite Et voilà Je me suis dit En planche comme ça Ça peut être pas mal Comme ça on découpe Ce qu'on veut La taille qu'on veut Donc ça peut être aussi Des petites bandes Pour faire les checkers Ça peut être très sympa Ça c'est pareil C'était aux alentours De 3, 4 euros Voilà Donc j'ai pris que ça Je voulais vraiment tester Leur produit Parce que j'ai jamais Pris cette marque là Donc bah j'ai Hop Autant Vu qu'ils étaient sur le salon Autant Autant Testé Voilà Donc voilà ce que j'ai pris Chez Lippo de colle Ensuite Je suis allée Donc chez Tout en scrapant J'ai pas pris grand chose Je suis tombée Sur la nouvelle Co-la-selection De chez Minté Donc qui s'appelle Elodie J'adore la ref Et du coup J'ai pris le pad En 15 par 20 Donc il y a 24 double pages Il était à 9,50 euros Donc voilà Alors ça c'est le pad Avec les fonds Ils n'avaient plus Le pad Classique J'aurais voulu Le 30-30 Ou le 15-15 Mais ils n'avaient plus Mais c'est pas grave Je leur prendrai plus tard Mais vous voyez Il y a plein de petites choses A découper Comme ceci Moi j'aime beaucoup Vous savez que j'adore Donc je me prendrai L'autre pad Sur une boutique Peut-être Chez la version scrap Il va y être Donc je le prendrai Peut-être à ce moment là Mais voilà J'ai pris ce pad là Comme ça J'aurai déjà celui-ci Pour faire les fonds Et j'ai pris Le paquet de Dice Cut Puisqu'il y était Donc je le prends Et qui n'était pas donné Il était à 7,50 euros Je le trouvais un peu cher Mais je le prends Je l'ai vu Donc voilà Avec tout ça A l'intérieur Elle est très jolie Cette collection Franchement Les tons choisis Ils sont magnifiques Tout ce que j'aime Là le rose bleu Voilà Donc je pense Que je me reprendrai La collection en 30,30 Et ou en 15,15 Mais en tout cas J'ai déjà ça Pour commencer Voilà Écoutez Un scrap C'est tout Après on va passer Un stand Qui faisait Des sacs À faire soi-même Donc c'était sous forme De deux kits J'ai trouvé ça Super bien Et en fait Le nom De la boutique On va dire C'est C'est mon sac C'est ça Ouais Et donc moi J'ai pris ce modèle là Donc la petite sacoche En rose et vert Et vous en fait A l'intérieur Vous avez tout ce qu'il faut Pour faire le sac Comme ceci Sans machine à coudre C'est vraiment Que à la main Et en fait Il y a le lien Du site Pour aller voir Le tuto en ligne Pour si vous voulez Avoir le tuto vidéo Avant Et en fait A l'intérieur Vous avez vraiment Tout ce qu'il faut Pour faire le sac Alors je vais vous montrer Vous voyez Tout est déjà Perforé Vous avez les coutures Et tout Et vous avez Tout ce qu'il faut Les cendres Et tout Vous avez même Les aiguilles Le fil Vous voyez Il y a même Un petit ciseau Et tout Les passants Pour les languettes Il y a vraiment Tout ce qu'il faut Pour réaliser Le sac Il y en avait Des trop jolis Des mini Des super mignons Il y en avait Des Harry Potter Aussi J'ai beaucoup hésité A en prendre Harry Potter Mais bon J'ai voulu en prendre Un pour pouvoir Le faire Pour ma fille Et je me suis dit Harry Potter C'est pas son truc Elle est trop petite Encore Et celui-là Rose et vert Comme ceci Je me suis dit Elle va aimer Donc Bon c'est pas donné Parce que celui-là Je l'ai payé 35 euros Les Harry Potter Ils étaient à 40 Mais ça tourne autour De 35 euros 40 euros Mais voilà Je trouve ça Super originel Comme petit Comme petit Petit kit Et voilà J'ai craqué En plus Le sac est super mignon Donc A tester Je vous redirai Si c'est facile ou pas J'essaierai peut-être De faire une petite vidéo Dessus Mais Je trouve ça Très original Ensuite Pour terminer Dernière boutique Alors Hop C'est une boutique Un peu plus couture Hop Je vais vous montrer Ce que j'ai pris Alors C'est la boutique Comment qu'elle s'appelle Je ne sais pas C'est pareil Je vais essayer De tester Quelque chose C'est Comment ça s'appelait La boutique Piqué Piqué fil Je dirais que c'est ça J'ai un doute Sur le coup Mais je crois que c'est ça Piqué fil Donc J'ai envie de tester Le punch needle Alors Je n'ai jamais testé Donc c'est Pour vous montrer Vous voyez C'est comme ceci Là On peut faire des petits motifs Des petites choses Comme ça Donc c'est pareil Elle m'a mis Un QR code Pour voir le tuto Parce qu'elle fait des tutos En ligne aussi Comme en atelier Donc moi J'ai pris Le punch needle Donc l'aiguille Avec 2-3 tailles d'aiguille Ça c'est pour les fils Fin et moyen Donc moi Je voulais des choses Plutôt fines Donc c'est ce qui me convenait C'est pas donné non plus Parce que je l'ai payé 17,50€ J'ai pris un petit tambour Parce qu'il faut bien Que ça soit tendu Donc moi Je vais faire des petits modèles Et j'ai pris Du tissu à colorier Alors des coupons Ils étaient en promo Sur le stand Ils étaient à 3€ Le coupon Donc j'en ai profité Donc soit vous pouvez Utiliser comme tissu A colorier Soit vous pouvez faire Avec la punch needle La punch needle Je sais pas comment ça se dit Et donc elle m'a fait Une démo Et je trouvais ça Super sympa Donc je vais tester Je vais Je vous en dirai Des nouvelles Donc j'ai pris ce modèle là Et j'ai pris Celui-ci Avec les petites loutres Que j'ai trouvé Trop mignon Comme ceci Voilà C'est des petits coupons Mais ça suffit Donc j'ai pris ça Donc les coupons Ils étaient à 3€ Sur le salon Ils étaient en promo J'ai pris un toile Pour faire la punch needle Aussi En couleur Beige Mais pailleté Je le trouvais super sympa Ça c'était 4€ Si je me souviens bien Et j'ai pris Deux petits coupons De tissu Parce que j'aime bien Aussi faire mes cotons Lavables Moi-même Je fais un peu de couture C'est pas ce que je fais J'ai le plus Mais j'ai une machine Et tout Donc voilà Donc j'ai pris celui-ci Ce modèle là Et j'ai pris Celui-ci Qui est très joli Dans les tons roses Avec des petits oiseaux Donc Il est très sympa Donc voilà C'est tout ce que j'ai pris Donc c'était Ça Ça va être à tester Je vais voir Je vais essayer de Se voir ce que ça donne Ça a l'air assez simple Alors Quand on l'a vu En tout cas Mais A voir A tester Je vais regarder d'abord Ces petits tutos Comme ça Je vais m'imprégner du truc Mais Je trouvais ça sympa Et Les tissus comme ça A colorier Ou Donc à faire avec le punch needle Ça peut être Très sympa Je vous montrerai A l'occasion Et puis voilà Voilà tout ce que J'ai pris Pour Ce salon Donc Très contente De y avoir été Et puis très contente De mes achats Donc Je vais ranger tout ça Et puis bon On se retrouve un peu plus tard De toute façon Je vais faire durer le vlog Jusqu'à demain Donc On se retrouvera peut-être demain A plus tard Coucou tout le monde J'espère que vous allez bien Alors on se retrouve On est dimanche 19 mars Il est 14h 14h30 même je crois Je ne vous ai pas repris avant Puisque ce matin J'ai été faire quelques courses J'ai manqué des petites choses Et J'ai fait ce que j'avais à faire Et là Je viens d'aller En boîte aux livres Déposer des livres J'en ai une Pas très 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 loin De chez moi Même à côté Donc J'ai déposé quelques livres Là Je me suis fait Un café Dehors Il fait bon Mais il y a un peu de vent Donc Du coup Ça rafraîchit Assez vite Hier Quand je suis rentrée Du salon J'avais un colis Dans la boîte aux lettres Je ne vous l'ai pas montré C'était une nouveauté Un livre J'ai reçu Cendrillon et morte De Caline Baryon Chez De Saxus Donc moi Je l'ai pris en hardback Comme Chaque fois Je prends hardback Moi j'aime bien les hardback Voilà Il est plutôt joli J'aime bien Il est simple Mais Alors là On est sur une réécriture Du conte de Cendrillon Donc Ces 200 ans Se sont écoulés Depuis que Cendrillon A trouvé son prince Mais le conte de fées Est terminé Les adolescentes Sont désormais tenues De se présenter Au bal annuel Où les hommes du royaume Sélectionnent des épouses En fonction de la beauté De leur parure Si les jeunes filles Ne sont pas choisies La honte Et un terrible Destin les attende Sophia 16 ans Préfère de loin Épouser Erin Sa meilleure amie d'enfance Plutôt que de parader Devant les prétendants Lors du bal Elle prend la décision Désespérée de fuir Et se retrouve cachée Dans le mausolée De Cendrillon Là Elle rencontre Constance La dernière descendante Connue de la famille De la légendaire héroïne Ensemble Elles jurent De faire tomber le roi Une fois pour toutes Mais elles vont bientôt Découvrir Que la véritable histoire De Cendrillon Est bien différente De ce qu'elle avait imaginé Donc voilà Une réécriture Du conte de fées De Cendrillon Cendrillon à la fois moderne Et je crois qu'on va partir Vraiment très loin Du conte de fées Donc voilà A de découvrir ça Par contre Il est assez petit Je pense Plus gros que ça Il doit faire 300 et quelques pages Ou 330 à peu près Donc voilà Petite nouveauté reçue Là tout de suite Maintenant Je vais mettre Trois livres En vente En vente Pardon Sur une tête Donc je vais mettre Le premier tonne De Queen of Earth Je vais mettre Le priori l'oranger En version paperback Puisque je me suis procuré La version hardback Et la BD Que j'avais déjà vue Après le monde Donc je vais les mettre En vente Sur Vinted Et puis Après j'ai un haul A vous tourner Quelques J'ai plein d'idées De vidéos Là Il faut que je me les note Pour ne pas les oublier J'en ai une Je vais essayer De la tourner aussi Aujourd'hui Et Je vais essayer De trier Au fur et à mesure Je vous avais dit Que je voulais trier Ma bibliothèque Donc là Je vais faire une étagère Je vais faire au fur et à mesure Parce que sinon J'ai tellement De choses à faire Je ne vais jamais avoir Le temps de tout faire De tout faire d'un coup Donc je vais faire une étagère Je vais refaire un sac Pour aller à la boîte aux livres Parce que j'en ai encore Quelques-uns à déposer Et Je vais peut-être Alors peut-être pas aujourd'hui Mais je vais me mettre A commencer A trier Comme je vous avais dit La Scrum Proom Vous allez suivre Tout au long Des vlogs Donc là Je ne sais pas Si ça j'aurai le temps De le faire aujourd'hui Vous verrez bien Dans la suite de la vidéo Sinon ça sera Dans le prochain vlog Parce que je pense Que je vais commencer Cette semaine Je voudrais J'ai une desserte Aussi à monter J'avais acheté Une desserte En bois Chez Centracor Je crois Mais je ne l'ai pas Je ne l'ai pas monté Donc il va falloir Que je la monte Je me tâtais Soit de l'utiliser Pour la Scrum Soit Je voulais mettre Mes fruits Dedans Donc je ne sais pas A voir Je suis en train De réfléchir En tout cas J'en ai déjà deux Des desserts Qui sont là Il faut que je les trie Parce qu'il y a Mes dyes Dans l'une Dans l'autre Il y a tous mes tampons Il faut que je fasse Un tri Il faut que je fasse Le rangement Dyes tampons Et j'ai mes tissus Dans la dernière étagère Mais c'est pareil Je voudrais Re-ranger tout ça Tout ça Donc Voilà Ecoutez Là aussi Il faut que je commande Mes bulletes Journal Puisque je ne les ai toujours pas fait Je ne les ai pas commandé Et il faut que je le fasse Donc écoutez On va essayer de faire ça Et on verra Si j'arrive à tout faire Je ne pense pas Mais bon Allez A plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous avez pu voir Du coup J'ai trié Une étagère De ma bibliothèque J'ai trié Les graphiques Dans mon BD Manga Et en fait Je me note J'ai pris un bloc-notes Je me note En fait Tous les livres Enfin là C'est du coup Les BD Et comics Que je n'ai pas lu Donc ils sont Dans ma pile à lire Voilà N'hésitez pas à me dire En commentaire Moi Vous les revendrez Il n'y a pas de soucis Donc là Il y a les trois premiers tomes Que je vais mettre à vente Ça c'est sûr Il y a un comics Bienvenue À Lovecraft C'est Lock and Key De Joe Hill Et Gabriel Rodriguez Je ne sais pas si vous connaissez Il y a la série Netflix Lock and Key Et bien c'est les comics En fait Qui Le Joe Hill C'est le fils de Stephen King Donc celui-là Sera à vendre aussi J'ai les deux premiers tomes De la boîte à musique Mais ceux-là Je vais les garder Je vais les laisser Pour ma fille Parce que c'est assez sympa Pour les petits Enfin pour les petits Vous voyez c'est facile à lire Donc ça Je vais garder par contre Je vais mettre dans la bibliothèque De ma fille J'ai les deux premiers tomes De Princesse Sarah Comme ceci Je vais les mettre à vendre C'est des dessins Je pense qu'ils ne vont pas C'est des dessins C'est un peu J'allais dire vieillot Mais non Mais bon Je ne pense pas Que ça intéressera ma fille Donc du coup Sous la A vendre aussi J'ai le tome 1 Des soeurs grémillées Comme ceci Le rêve de Sarah Je vais le garder Pour ma fille aussi Elle ne l'y aura pas Tout de suite je pense Mais je vais le garder Pour ma fille Et j'ai enlevé aussi Ma bibliothèque Je les ai lus Les deux premiers tomes Du grimoire d'Elphi Et ça je vais les garder Pour ma fille aussi Parce qu'ils ne sont pas trop mal Pour les enfants Donc ceux là Je vais mettre de côté Pour ma fille Et puis du coup Je mettrai ça A vendre Pas aujourd'hui Mais voilà Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas A me dire ça En commentaire Voilà Donc petit tri De cette première étagère Fait Je m'arrête là Je vais faire une étagère Par une étagère Voilà Parce que sinon Ça va prendre beaucoup de temps A faire une fois Et j'ai autre chose A faire Donc là Je pense que Je vais me mettre A tourner Mon haul Qui est à tourner Et je vous le reprends Plus tard Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501